Donc dans la vidéo précédente, ce qu'on a vu, c'est qu'on a eu l'intuition de ce que c'était que l'image d'un sous-espace par une transformation linéaire. Et on a eu cette intuition-là géométriquement. Donc ça, c'était assez sympa. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de généraliser ça à un espace à n dimensions. Donc juste avant de généraliser ça, je voulais juste rappeler un petit peu ce qu'on avait vu. Donc on avait pris dans la vidéo précédente une transformation qui va de R2 dans R2. Et on avait donc un triangle qu'on avait dessiné ensemble. Et ce qu'on avait vu, c'est que l'image de ce triangle par T, ça nous donnait un autre triangle qui était déformé d'une autre manière, quelque chose comme ça. Voilà. Et donc cette image ici, c'était l'image de mon sous-espace ici, le triangle, représenté par T. C'est-à-dire que si j'appelle ici mon sous-espace le petit triangle ici, ça, c'était l'image de mon triangle par T. Donc voilà. Maintenant, ce qu'on va essayer de voir, c'est qu'est-ce que c'est que l'image d'un sous-espace vectoriel dans le cas général. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va appeler V un sous-espace vectoriel de Rn. Donc ça, c'est le cas général. Et si tu te rappelles des vidéos précédentes, un sous-espace vectoriel, c'est défini par deux conditions, deux propriétés importantes. La première propriété, c'est de dire que si j'ai un vecteur A et un vecteur B qui appartiennent à mon espace vectoriel, eh bien ça, ça veut dire que la somme de ces deux vecteurs appartient aussi à l'espace vectoriel. Et la deuxième propriété, c'était de dire que si j'ai un vecteur A qui appartient à V, eh bien n'importe quel scalaire multiplié par ce vecteur A va aussi appartenir à V. C'est pour ça qu'on dit qu'un sous-espace vectoriel est stable par combinaison linéaire ici. Donc mettons que cette fois-ci, au lieu d'avoir une transformation de R2 dans R2, eh bien j'ai une transformation qui va de Rn dans, eh bien, Rm. Donc T de V, qu'est-ce que ça va être ? Eh bien T de V, ça va être l'image de V par ma transformation linéaire T. C'est exactement la formulation qu'on a faite avec ce petit exemple-là. C'est juste que j'ai retranscrit ça dans un cadre beaucoup plus général en parlant, eh bien, ici de Rn. Et une question qu'on peut se poser, c'est si T de V, est-ce que c'est un espace vectoriel ? Est-ce que E est un sous-espace vectoriel ? Donc ça, c'est une question qu'on peut se poser. Donc comment est-ce qu'on fait pour savoir si ça, c'est un sous-espace vectoriel ? Eh bien, on doit savoir si, eh bien, ces deux propriétés ici sont vérifiées. Donc c'est-à-dire que si j'ai T de A et T de B qui, donc, appartiennent à T de V, est-ce que, eh bien, la somme de T de A et de T de B appartient aussi à V ? Eh bien, on peut tout de suite utiliser cette propriété-là, cette première propriété-là, pour déduire ça, puisque ici, je sais que V est un sous-espace vectoriel. Donc si A et B appartiennent à V, eh bien, je sais que A plus B appartient à V. Donc ici, qu'est-ce que ça me fait ? Eh bien, ça fait que T de A plus B appartient aussi à V par définition. Donc ça, c'est cadeau, donc c'est tant mieux. Voilà. Maintenant, pour la deuxième propriété ici. Donc je sais que, eh bien, T de A appartient à T de V, juste par définition, puisque T de A est une image du vecteur A par T. Et je sais, d'après la définition de l'espace vectoriel, que C de A appartient à V, donc ça veut dire aussi que, eh bien, T de C de A va aussi appartenir à V par définition. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que T de V est l'image de V par T et T de V est aussi un sous-espace vectoriel. Est aussi un sous-espace vectoriel. Voilà. Donc voilà, ça c'est une définition assez utile. C'est que tu sais que, eh bien, la transformée d'un vecteur par une transformation linéaire, pardon, la transformée d'un sous-espace vectoriel par une transformation linéaire, est aussi un sous-espace vectoriel. Et maintenant, en fait, ce qu'on veut savoir ici, c'est qu'est-ce que c'est, non pas la transformée, eh bien, d'un sous-espace ici, mais qu'est-ce que ça va être la transformée de tout Rn. Donc c'est ça qu'on va regarder ensemble. Donc je vais effacer juste ça pour le moment. Et donc là, ce qu'on va regarder, c'est qu'est-ce que c'est que, eh bien, qu'est-ce que ça va être que la transformée, non pas de V, mais cette fois-ci, la transformée de Rn. Qu'est-ce que c'est que ça ? Bon, peut-être que c'est bien de faire un petit graphique ici. Donc mettons que j'ai mon espace Rn ici. Voilà, donc ça c'est Rn. Et de l'autre côté, ici, eh bien, je vais avoir, je ne sais pas, moi, Rm. Et en fait, tout, donc qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça veut dire qu'ici, on veut prendre tous les points de tous les vecteurs de Rn, les transformer de tous les vecteurs de Rn. Donc c'est-à-dire que c'est T de x pour tout x appartenant à Rn. Donc je prends tous ces vecteurs-là, je les transforme par T. Et qu'est-ce que je vais avoir ? Eh bien, je vais avoir, eh bien, une portion de cet espace ici dans Rn. D'accord ? Donc ça, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, ça, c'est T de Rn. Donc ça, c'est l'image de Rn par T. Donc ça, c'est l'image de Rn par T. Et en fait, on simplifie un petit peu cette notation ici, enfin, cette notation, cette définition ici, en disant que ça, eh bien, en fait, c'est l'image de T. Puisqu'ici, en fait, ça concerne tout, tout l'espace vectoriel de Rn. Donc ça, en fait, ça, c'est l'image de T, l'image de ma transformation. Maintenant, on va voir une notation intéressante si on reprend, eh bien, l'écriture matricielle des transformations linéaires. Donc je vais juste effacer ce dont j'ai plus besoin ici. Voilà. Donc ce qu'on avait vu, c'est que, eh bien, une transformation linéaire peut s'écrire à l'aide d'une matrice. Donc si T est une transformation linéaire, je peux l'écrire comme étant, eh bien, le produit d'une matrice A et d'un vecteur X. Voilà. Et donc, qu'est-ce que c'est que, eh bien, donc mettons que T, ici, est défini de Rn dans Rm. Et ici, eh bien, je veux savoir qu'est-ce que c'est que l'image de Rn par T. C'est-à-dire, en fait, ce que je veux savoir, c'est qu'est-ce que c'est que l'image de T. Eh bien, l'image de T, ici, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, je peux reprendre exactement la même notation en forme d'ensemble, ici. Donc c'est l'ensemble des AX pour tous les X appartenant à Rn. D'accord ? Donc ça, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, A, A, c'est donc une matrice qui a pour colonne A1, A2, A3, etc., etc., An. Voilà. Et donc ça, je la multiplie par un vecteur qui a donc n dimensions, donc X1, X2, etc., etc., Xn. Donc le produit de cette matrice et des vecteurs, ça va être la combinaison linéaire A1, X1, plus A2, X2, plus etc., etc., An, Xn. Et donc, ce que cette notation-là nous dit, c'est que cet ensemble-là, c'est toutes ces combinaisons linéaires possibles pour tous, eh bien, pour tous X, tous les petits X ici différents. C'est-à-dire que, en fait, l'image de T, ici, qu'est-ce que ça va être ? Eh bien, ça va être l'ensemble des combinaisons linéaires des colonnes de A. Donc ça, je vais l'écrire. Donc ici, ça, c'est la même chose que de dire que c'est ensemble des combinaisons linéaires des colonnes de A. Ça veut dire que c'est le sous-espace qui est formé par les colonnes de A. En d'autres termes, si on reprend la notation que tu as dû voir avant, c'est vecte de A1, A2, A3, etc., etc. Pardon, ici, en fait, j'aurais dû dire que c'était des vecteurs ici, bien sûr. Voilà, je les oublie toujours. Voilà, donc tout ça, ce sont des vecteurs A3, A1. Voilà. Donc le sous-espace formé par les colonnes de A, c'est en fait l'image de T. Et tu vas voir que ça, ça va nous être très utile par la suite. Et tu vas voir que ça, ça va nous être très utile par la suite.